Salut tout le monde, donc cette fois-ci sur ToujoursBlender293, on va voir par rapport au module GeometryNode, l'objet, ou plutôt le nœud ObjetInfo. Alors, la dernière fois, je vous ai expliqué comment fonctionnait le module. Alors, je vais déjà aller cliquer directement sur GeometryNode, comme ça on va voir nos éléments. Donc, si je clique ici sur New. Donc là ensuite, on va faire en sorte de mettre ici Shift A, on va mettre mon quai, on va faire un GX, on va le positionner ici, se mettre en mode édition, faire un S pour un petit peu diminuer celui-ci, reprendre lui, faire un Shift A, mettre le fameux PointEinstance et me mettre ici. Je vais récupérer ma fameuse Suzanne, et vous voyez bien que mes 4 points, si je me mets ici en mode édition, par rapport à mon cube, mes 4 points ont été remplacés par ma petite Suzanne. Super, c'est pas ce que je voulais, mais je voulais au moins vous montrer ça. Donc là, à ce niveau-là, vous avez compris, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever lui, supprimer, me mettre ici, faire un Shift A pour mettre ma géométrie. On va se positionner ici. Ensuite, je vais faire un Shift A, et on va récupérer par rapport à Input, ce qu'on appelle le objet info. On va se mettre ici. Lui, on va le positionner directement ici. Donc là, je vais me mettre en mode objet pour qu'on puisse bien voir. Et vous voyez que tout a disparu. Pourquoi ? L'objet info, ça va tout simplement faire en sorte de remplacer votre objet par un autre objet. Donc là, si par exemple, ici, je viens à cet endroit-là, je clique sur Suzanne, vous avez maintenant Suzanne à la place. Vous allez me dire, oui, c'est bien, mais moi, j'aurais aimé, par exemple, avoir mon cube et Suzanne positionner dessus. Pas de problème, je vais positionner celui-ci à cet endroit-là. Automatiquement, j'ai mon cube. Maintenant, on ne voit plus rien. Je le mets en mode transparence, donc Voyeur Frame. Je récupère mon élément qui est ici. Vous voyez, on ne peut rien faire. Rappelez-vous que là, tout est englobé, donc on ne peut rien faire. Ben si, heureusement. On va faire ici un Shift A. On va pouvoir mettre ici le fameux Transform et le positionner ici. Et on va se mettre ici. Alors comme ça, on va se remettre en mode solide. Vue de face, on va regarder un petit peu où on va. C'est pas mal. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est une rotation par rapport à X pour avoir quelque chose comme ça. Je vais mettre moins 33 degrés. Et je vais diminuer un peu celui-ci pour que ce soit comme si il était positionné. D'accord ? Donc là, déjà, vous avez compris que l'objet info remplace votre objet actuel par un autre objet. Ok. Maintenant, vous pouvez dire, mais à quoi sert objet et relative ? Ben regardez, je reviens ici. Vous voyez bien qu'ici, on a le premier Suzanne, c'est l'objet qui a été remplacé. Donc en gros, mon cube qui était ici a été remplacé par lui. Sauf parce que là, j'ai mis un géométrie. Donc automatiquement, on a à la fois mon cube et mon élément. Bon. Si maintenant, je clique sur Relatif, vous allez voir que lui, en fin de compte, c'est relatif par rapport à l'objet. Par contre, original, c'est original par rapport à ma source, en l'occurrence mon cube. Ok. Si je continue maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est modifier mon scale de lui. Dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est faire ici un Shift A et mettre un input en value. Je vais me positionner ici et je vais pouvoir tout simplement scaler mon élément. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'aimerais le scaler, mais par rapport à ma vue viewport, pas par rapport à lui. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais tout simplement faire un Shift A. Je vais mettre ici un input, encore une fois, objet info. Mais on a trois autres boutons qui sont intéressants, c'est le scale, la rotation et la location. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir soit utiliser un empty, donc une référence vide, soit un objet. Donc si je fais ici, je me mets en... On va faire comme ça pour l'instant. Je vais faire ici un Shift A. Je vais mettre un empty de type, par exemple, sphère. J'ai Z, je vais le positionner, je vais le mettre ici. Je reviens à cet endroit-là et... Lui, je vais cliquer pour avoir un empty. Si maintenant, je positionne celui-ci, le scale, par rapport à lui, qu'est-ce qui va se passer ? En fin de compte, l'objet info, tout simplement, celui-ci va interagir par rapport à mon empty. Si je prends celui-ci, j'appuie sur la touche S, vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci grandit. Ça, c'est vraiment génial. On peut aller bien plus loin. On pourrait faire, par exemple, la rotation. Dans ces cas-là, je vais mettre ma rotation ici. Donc là, si je fais un R, Z, je vais pouvoir faire ça. Et si je fais un S, je vais pouvoir faire ça. On peut aller encore plus loin. On pourrait mettre, dans ces cas-là, la location. Et là, dans ces cas-là, vous avez les trois. Alors là, vous voyez automatiquement, qu'est-ce qu'il fait quand vous mettez les trois ? Il vient directement se positionner à l'emplacement de mon empty. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au nœud objet info. Comme d'habitude, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai faits pour que vous puissiez voir qu'on peut aller un peu plus loin. Mais je vous dis, j'y vais vraiment pas à pas. Alors, je suis désolé pour ceux qui, à chaque fois, se font dire « Oh là là, il ne va pas trop loin et tout ». Non, je veux vraiment que vous compreniez bien chaque nœud. Et après, à vous de faire des mélanges avec ce que j'ai pu vous expliquer. Voilà donc un autre exemple. Vous pouvez voir ici que j'ai donc différents éléments. Vous voyez, j'ai ici mon objet qui a été créé. Je n'ai qu'un seul objet, mais pourtant j'ai deux objets. Qu'est-ce qu'il fait ce fameux empty ? C'est que si je fais R, Z, donc une rotation, vous allez voir que le premier tourne, mais l'autre aussi. Mais d'une manière différente. Regardez bien, je recommence R, Z. Le premier, il tourne. D'accord ? Alors, ce n'est pas évident, parce que là, je ne vois pas ce que je fais. Alors, je vais un peu faire comme ça. Je vais faire CTRL, barre d'espace, pour que vous puissiez moi voir. R, Z. Vous voyez, le premier tourne. Et le deuxième, au bout d'un moment, il tourne aussi. Donc là aussi, ça peut faire un peu comme de la mécanique. Moi, ça m'a fait penser, cette option, ça m'a fait penser tout simplement à ce qu'on appelle, alors je n'ai rien fait encore dessus, mais c'est hyper intéressant, ce qu'on appelle ici les drivers. Alors les drivers, vous pouvez faire des trucs vraiment très intéressants. Et vous pouvez aller encore plus loin. Mais entre la géométrie node et ça, waouh, génial ! Donc si je vous montre maintenant le node editor, pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai un petit peu changé la chose. Ici, vous avez toujours le fameux, alors vous connaissez évidemment certains nœuds, on a le groupe input, le jouant de géométrie, tout ça, pas de problème, transforme, vous comprenez. Mais j'ai un objet info, un autre objet info, et j'ai des valeurs. Alors j'ai mis ce qu'on appelle un nœud de type mathématique. Là, je reviendrai dessus, mais vraiment tranquillement, pour que vous puissiez bien comprendre les bases. Et vous verrez que ce que je trouve génial par rapport à ça, c'est que ça va vous permettre de mieux comprendre après, certains nœuds au niveau du module shading, où c'est pareil. Mais ce qui est vraiment génial avec la géométrie node, c'est qu'on voit mieux ce qui se passe. Vous comprendrez qu'au fur et à mesure, c'est plus sympa par rapport à ça. Voilà, et bien écoutez, je ne vous en dis pas plus sur cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501